La petite tulipe rose, racontée par Sarah Cohn-Briand et traduite de l'anglais par Élisée Escande, illustration par Catherine Proto. Il y avait une fois une petite tulipe qui vivait dans une sombre petite maison, tout en bas sous la terre. Elle était là toute seule et très tranquille dans l'obscurité et le silence. Un jour, elle entendit un petit tap-tap-tap à la porte. « Qui est là ? » demanda-t-elle. « C'est la pluie qui voudrait entrer, » dit une petite voix triste et douce. « Non, on n'entre pas, » dit la petite tulipe. Un ou deux jours après, elle entendit de nouveau un petit tap-tap-tap à la porte. « Qui est là ? » demanda-t-elle. La même petite voix répondit, « C'est la pluie qui voudrait entrer. » « Non, non, on n'entre pas, » dit la petite tulipe. Et elle n'entendit plus rien pendant très, très, très longtemps. Après quoi vint un son étrange, comme un bruissement, un chuchotement, « Chut, 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 chut ! » tout près de la fenêtre. « Qui est là ? » demanda la petite tulipe. « C'est le soleil, » dit une petite voix claire et gai. « C'est le soleil qui voudrait entrer. » « Non, » dit la tulipe, « on n'entre pas. » Et elle se tint très tranquille. Bientôt après, elle entendit encore le chuchot-chuchot à travers le trou de la serrure. « Qui donc est là ? » dit-elle. « C'est le soleil, » dit la petite voix claire. « Ouvre-moi. » « Non, non, » dit la petite tulipe, « on n'entre pas. » Quelques jours plus tard, elle entendit tap-tap-tap à la fenêtre et chuchot-chuchot par le trou de la serrure. « Qui est là ? » cria-t-elle. « C'est la pluie et le soleil, » « la pluie et le soleil, » crièrent ensemble les deux petites voix. « Et nous voulons entrer. » « Bon, bon, » dit la petite tulipe, « si vous êtes là tous les deux ensemble, il faut bien que je vous ouvre. » Et elle ouvrit la porte, un tout petit peu, et ils se glissèrent dans la maison. La pluie lui prit la main gauche, le soleil lui prit la main droite, et ils l'entraînèrent avec « vite, vite, vite » jusqu'en haut. Et là, ils lui dirent, « Passe la tête à travers la terre. » Et voilà, elle était au milieu d'un beau jardin. Il n'y avait pas encore beaucoup d'autres fleurs, mais les oiseaux la saluèrent en chantant. Et les rayons du soleil réchauffèrent sa petite tête rose. Et un peu après, quand les enfants arrivèrent, ils bâtirent les mains en la voyant et crièrent, « Très rireau, le printemps est venu encore une fois ! » Et la petite tulipe se sentit tout à fait heureuse. « Très rireau, le printemps est venu encore une fois ! » « Très rireau, le printemps est venu encore une fois ! » C'est parti !